Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder le quatrième dossier de KPS de mathématiques, session 2017, qui aura pour thème les fonctions. Voici l'énoncé. L'exercice. Sur une passerelle rectangulaire ABCD de 4 mètres par 8 mètres, on veut délimiter deux parterres de fleurs carrées, dans deux coins opposés, A, E, F, G et C, H, I, J, sur le schéma ci-contre, et avec E, F, I et H alignés. Comment faut-il construire ces deux carrés pour que l'air de la zone restante soit maximale ? Extrait du document Les compétences mathématiques au lycée. La formation mathématique au lycée général et technologique vise deux objectifs. L'acquisition de connaissances et de méthodes nécessaires à chaque élève pour construire son avenir personnel, professionnel et citoyen, et préparer la poursuite d'études supérieures. Le développement de compétences transversales, autonomie, prise d'initiative, adaptabilité, créativité, rigueur, et de compétences spécifiques aux mathématiques, chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner, communiquer. Cadre de mise en œuvre La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, modéliser et combiner plusieurs de ses compétences. Cependant, pour prendre des initiatives, imaginer des pistes de solutions et s'y engager sans s'égarer, l'élève doit disposer d'automatismes. En effet, ceci facilite le travail intellectuel en libérant l'esprit des soucis de mise en œuvre technique et élargissent le champ des démarches susceptibles d'être engagées. L'installation de ces réflexes nécessite la mise en œuvre directe sur des exercices aux objectifs circonscrits de procédures de base liées à chacune de ces compétences. Il n'y a pas d'ordre chronologique imposé entre l'entraînement sur des exercices et la résolution de problèmes. Cette dernière peut en effet révéler le besoin de s'exercer sur des tâches simples d'ordre procédurales et motiver ainsi la nécessité de s'y engager. Première question. Préciser en quoi un tel exercice répond aux objectifs mentionnés dans le document « Les compétences mathématiques au lycée » Première question, question didactique, présentation du prolet. Alors nous avons le partiel ABCD, rectangulaire, 4 fois 8 mètres, et les deux parterres de fleurs carrées, de coins opposés, donc A, E, F, G et G, H, C, H, I, J, sont tels que, donc sur un C carré, E, F, I et H, E, F, I et H sont alignés. On peut maximiser l'air de la zone restante. On a d'abord une première phase de modélisation graphique, donc sur GeoGebra. On peut faire une figure ABCD, on peut tracer un premier carré A, G, E, F, E, ensuite tracer la droite E, F, tracer le point H, et ensuite tracer le carré C, H, I, J. On peut voir, on peut faire une conjecture sur la valeur de AG, par exemple, pour que l'air soit maximale. Alors, donc ça c'est une première phase, sur GeoGebra, donc on a cherché, modélisé, représenté. On peut transformer cette modélisation graphique en modélisation en objet mathématique, donc fonction, équation et, par exemple, suite. Donc là, on a modélisé et calculé, et ensuite, présenter, écrire un raisonnement, donc raisonner, correct, et ensuite, pourquoi pas, le communiquer devant une classe entière, lors d'une correction en classe. Donc, phase de recherche pour modéliser en figure le problème, on peut céder de GeoGebra, si on a cherché modéliser, représenté, représenté. Modéliser, cette modélisation graphique peut aboutir à une modélisation en objet mathématique. raisonner et communiquer, donc écrire un raisonnement correct, présenter la situation, la correction, présenter la correction devant la classe, et bien entendu, donc calculer, calculer, c'est dans le raisonnement, écrire, donc raisonnement, écrit, cheminement, cheminement du raisonnement, cheminement du raisonnement. Donc, voilà pour la première question didactique. Deuxième question, présenter la correction de cet exercice, tel que vous l'exposeriez, devant une classe de seconde. Vous mettrez en évidence ce que peut apporter l'utilisation d'outils logiciels. Alors ici, on va pouvoir présenter la correction d'exercice, donc classe de seconde, donc pas besoin d'utiliser les notions de dérivés pour trouver le maximum d'une parabole. Donc on va tracer une figure sur Géogébra. Donc, ABCD, un rectangle de 4, AB8, alors A, D, 0, 0, C, 8, 0, B, 8, 4, 4, et A, 0, 4. Alors, on va prendre un curseur, donc, A, 0, alors, plutôt 4, parce qu'après, les points, vous voyez, si Géogé, dépassent 4, ici, on n'a pas de carré, parce que si, on a 4, ici, c'est la hauteur, la largeur, c'est 4, donc si ça dépasse 4, il va dépasser rectangle. Donc ici, donc ici, A, 4, ok, donc, j'ai, les coordonnées, alors, on va être sur le segment, AB, donc, 4, ici, on a 0, donc A, voilà, AG, donc on peut tracer un carré, donc, F, de coordonnées, ah, par contre, H, de coordonnées 0, 4, moins A, voilà, donc I, il va être de coordonnées, A, 4, moins A, voilà, on va pouvoir tracer, en CD, segment AD, segment AB, segment PC, polygone, A, G, I, H, alors, pas IF, plutôt, voilà, alors, maintenant, on trace à demi-droite, H, F, demi-droite, H, F, donc, elle va intersecter, alors, c'est, H, le point H, donc, ici, CH, manifestement, c'est 4, moins A, H, ici, A égale à 1, 0, 3, C.E, voilà, E, puis H, donc, H, c'est 4, moins A, donc, il a pour ordonner 4, moins A, on veut un carré, donc, J, va être de coordonnées, 8, moins A, 0, alors, ça va être de coordonnées, 4 plus A, voilà, et, vous voyez, ici, et donc, maintenant, I, 2 coordonnées, 4 plus A, 8, moins A, 4, 4 plus A, 4, moins A, voilà, ici, polygones, C, J, I, et H, alors, je vais rendre la figure, alors, ce qu'on veut maintenant, c'est donc maximiser, l'air restante, donc, ici, l'air restante, ça va être, donc, l'air du rectangle, ça va faire, 8 fois 4, 32, moins Q1, donc, l'air du polygone, carré A, G, E, F, et, moins Q2, le carré, C, J, I, H, donc, ici, 32, moins Q1, moins Q2, hop, on va donc B, B, et, on peut voir l'évolution de B, alors, ce qu'on va faire, c'est, alors, déjà, je vais, voilà la figure, on va pouvoir animer, donc, afficher la trace, et, animer, animer, hop, on voit bien que K, le lieu du point K, suit une parabole, et nous, on va déterminer, donc, l'expression algébrique de la parabole, l'équation de la parabole, alors, donc, l'air, R du rectangle, donc, A, B, C, D, est égal à 8 fois 4, 32, donc, ici, si on note, AG est égal à X, AG est égal à X, EF est égal à X, donc, bien entendu, X est compris entre 0 et 4, EF est égal à X, alors, comme EF, IH, EF, IH sont alignés, EF, IH, sont alignés, si AE est égal à X, bien, CH est égal à 4 moins X, CH est égal à 4 moins X, vous voyez, si on a, par exemple, si on a X, bien, CH, c'est cette longueur-là, c'est 4, moins X, ainsi, l'air de, AG, FE, c'est X au carré, donc, X fois X, X au carré, et l'air de, CH, IJ, bien, c'est 4 moins X, fois 4 moins X, 4 moins X au carré, ou encore, si on développe, on va trouver X au carré, moins, 8X plus 16, ainsi, les restantes, c'est 32, moins X au carré, moins X au carré, moins 8X, plus 16, on a alors ici, moins 2X au carré, plus 8X, alors, 32, moins 16, plus 16, 2X moins 2X au carré, plus 8X plus 16, alors, maintenant, donc, le maximum de la parabole, eh bien, c'est, moins B sur 2A, F2, moins B sur 2A, si on, que F, c'est, moins 2X au carré, plus 8X, plus 16, donc, sommet de la parabole, moins B sur 2A, donc, moins 8 sur, moins 2 fois 2, ça fait, 6 moins B sur 2A, donc, moins 8 sur, moins 2 fois 2, moins 8 sur, moins 4, ça fait 2, donc, F2, c'est égal à, moins 2 fois 2 au carré, plus 8 fois 2, plus 16, 16 plus 16, 32, moins 4 fois 2, 8, puis si on a 24, 24 mètre au carré, ainsi, l'air, du terrain restant, eh bien, c'est 24 mètre carré, donc, vérifions sur GeoGebra, si nous avons bon, Y est égal à, moins 2X au carré, plus 8X, plus 8X, plus 16, voilà, on va animer, le curseur, là, vous voyez, ça fonctionne parfaitement, tout va bien, et donc, maintenant, en A égale à 2, en A égale à 2, voilà, A égale à 2, voilà, on arrive, ici, au sommet de la parabole, et B est égal à 24 mètre carré. Troisième question, proposez deux ou trois exercices sur le thème problème conduisant à l'étude d'une fonction, vous prendre soin de motiver vos choix. Alors, dernière question, proposition d'exercice de problème sur le thème étude de fonction, donc problème conduisant à l'étude d'une fonction, avant cela, petite publicité, pour polycopier les dossiers du CAPES de mathématiques, qui regroupe donc les dossiers tombés au CAPES de mathématiques de la session 2013 à la session 2017, rangés par thème, donc ce qui est bien pratique pour avoir des exercices sur le thème produit, problème conduisant à l'étude de fonction, donc là, ce sera plutôt le thème fonction. Alors, je vais vous proposer un problème de mon cru sur les trajectoires de ballon, et modélisation de cette trajectoire par une fonction. Voici une lancée. Trajectoire du ballon de football. Lors d'un match de football, le gardien de but doit dégager le ballon de sa zone vers les attaquants de son équipe. Pour cela, il place ce ballon au sol sur la ligne des 6 mètres et fait un dégagement. Ce tir forme une parfaite parabole. Le ballon atteint une hauteur de 2 mètres 60 mètres plus loin, donc à 66 mètres du bord du terrain, et retombe au sol à 70 mètres, donc à 76 mètres du bord du terrain. Quelle est la hauteur maximale de la trajectoire du ballon ? Donc ici, on a un ballon, on le dégage, donc ici ça va être 0 mètre, ici 0 mètre, 0 mètre, donc il retombe à donc ici 70 mètres, il retombe à 70 mètres, et 60 mètres plus loin, il a une hauteur de 2 mètres, et on a un 2 mètre, et on veut que ce soit une parabole. Donc la parabole, elle a pour racine, ici, 0, et 70, parce que ici on a f de 0, qui est égal à 0, et f de 70 est égal à 0. Donc en fait, la parabole, elle va s'écrire de la forme A, fois x moins 0, x moins 0, donc la racine, x moins 70. Donc A x, x moins 70. Alors, on va trouver A, tel que f de 60 est égal à 2. f de 60 est égal à 2. A fois 60, donc 60, donc 60 fois, ici, 60 moins 70, moins 10, fois A, est égal à 2. Donc ici, moins 60, fois A est égal à 2, donc A est égal à 2 sur moins 60, donc 1 sur 300. F de x est égal à 1 sur 300, x, x moins 70. Donc ici, moins 1 sur 300, x au carré, plus 70 sur 300, x. on veut la hauteur maximale du ballon, et bien la hauteur maximale du ballon, c'est S moins B sur 2A, F moins B sur 2A, moins B sur 2A est égal à 70 sur 300, sur 2 fois moins 1 sur 300. Alors, maintenant, quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse, donc ici, moins 70 divisé par 300, fois 300 divisé par moins 2. donc 300 vont disparaître, les moins aussi 70 divisé par 2, 35. Donc F de 35, bien c'est moins 1 sur 300, fois 35 au carré, plus 70 sur 300, fois 35. Donc ici, 35 fois 35, sur 300, moins, plus 70 fois 35, 70 fois 35 divisé par 300. Alors, calculatrice, 35 fois 35, plus 70 fois 35, c'est le même dénominateur, donc ça fait 1225, 1225 sur 300, sur 300, 4,08, à peu près 4,08. mètre. Donc la balle aura pour hauteur maximale, ici, 4,08 mètre, atteint 1, 35 mètre. Donc hauteur maximale du ballon, 4,08 mètre, atteint au bout de 35 mètre. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501